Mesdames et Messieurs, Mes premières pensées vont aux cinq personnes décédées, à leur famille, à leurs proches, et à toute la communauté de la Chêneraie, très durement éprouvée. Nous sommes tous sous le choc, et je tiens à leur exprimer, en mon nom personnel, et en celui de Corian, ma profonde compassion. Notre priorité, aujourd'hui, est d'être auprès des familles endeuillées, de nous occuper des résidents, de leurs familles, et de soutenir nos équipes elles-mêmes sous le choc. J'étais sur place cet après-midi avec le directeur d'établissement. Depuis hier soir, sachez que nous sommes tous mobilisés. Les équipes de proximité, notamment celles des établissements voisins, se sont rendues immédiatement sur place dans la nuit, afin de soutenir leurs collègues, et d'informer et rassurer les résidents et leurs proches. C'est notre absolue priorité pour le moment et les jours qui viennent. Je suis là aussi pour comprendre ce qui s'est passé. Et nous apportons notre plein concours aux autorités publiques dans les investigations qui ont démarré ce matin. Je tiens à remercier pour leur mobilisation le directeur général de l'ARS et ses services, le préfet et ses services, le SAMU, les services de secours et les services hospitaliers, le conseil départemental, et M. le maire qui nous accueille aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a une enquête en cours sous l'autorité du procureur de la République, et je ne peux pas faire d'autres commentaires. Je vous remercie pour votre présence et compte sur vous pour respecter l'intimité des résidents et des familles dans ces prochains jours. Alors, je vous remercie pour tout de suite.